Nous sommes au centre communautaire islamique de Brossard. Comme tous les jours, à 19h30, l'imam Foudil Selmoun dirige la prière. La sharia, c'est nos prières, nos sacrifices, notre jeûne, toutes les choses qu'on fait pour l'amour de Dieu. Mais sur le même ton serein, il explique pourquoi on coupe la main au voleur. On ne va pas couper à un voleur qui vole parce qu'il a besoin de manger. Il y en a des conditions pour couper la main. On ne va pas couper à n'importe quelle personne. On coupe la main à des personnes qui ont de l'argent et qui volent. Et c'est une leçon pour les autres de ne pas faire la même chose. Alors on va créer une société, une communauté qui va vivre dans une ambiance où il y a la paix, où il y a la justice. Il évoque la même raison pour la lapidation des femmes. La lapidation, elle existe dans la sharia. Mais comme j'avais dit, il faut voir pourquoi Dieu a fait ces lois. C'est pour créer une société saine, pure, claire et équilibrée, balancée. C'est pour éviter les crimes, éviter les malentendus. Des propos qui choquent et on peut difficilement argumenter avec une loi divine. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas nous qui donnent le droit, c'est des lois de Dieu. On ne peut pas les changer.